que nous ouvrons par deux décrets. Décret D 2022 0603 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2022 0016 CNT du 28 décembre 2022. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète, l'article 1er est promulguée la loi L 2022 0016 CNT du 28 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 29 décembre 2022 signé Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022 0604 PRG CNRD SGG portant répartition des crédits de paiement ouvert au budget de l'Etat entre les départements ministériels et institutions pour 2023. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi organique L 2012 012 CNT du 6 août 2012 relative aux lois de finances, vu la loi L 2022 0016 CNT du 28 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, vu l'ordonnance O 2021 001 PRG CNRD SGG du 17 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le décret D 2022 0052 PRG CNRD SGG du 5 février 2022 portant nomination des conseillers nationaux de la transition, vu le décret D 2022 387 PRG CNRD SGG du 20 août 2022 portant nomination du premier ministre chef du gouvernement de transition, vu le décret D 2022 548 PRG CNRD SGG du 18 novembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement de transition, vu le communiqué numéro 01 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrètes. Article 1er. Les crédits de paiement ouverts au titre du budget de l'État pour l'année 2023, suivant les dispositions de l'article 5 de la loi L 2022 0016 CNT du 28 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, sont répartis entre les départements ministériels et institutions par titre, chapitre, article, paragraphe et sous-paragraphe, conformément aux états de répartition annexés au présent décret. Article 2. Le ministre chargé du budget est ordonnateur unique des recettes du budget général de l'État. Article 3. Les chefs des départements ministériels et présidents des institutions républicaines, ordonnateurs principaux ainsi que les ordonnateurs délégués et secondaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 29 décembre 2022, signé colonel Mamadi Doumouya. Et justement, après deux semaines de travaux, les membres du Conseil national de transition ont adopté le projet de loi de finances initiales à 2023. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ces montants doivent donc faciliter la mise en œuvre des projets de transition. Merci.